Salut à tous et bienvenue ! Je vous invite comme toujours à aller faire un petit tour sur le site, il y a toujours des trucs nouveaux, des choses à voir, à découvrir, que ce soit chronique d'album, revue, interview et ainsi de suite. Alors cette fois-ci, on va se pencher sur le plus culte des groupes français, celui qui ne faisait rien comme les autres, celui qui déchaînait les passions, mais qui mettait tout le monde d'accord au point de vue de sa musique. Je veux parler évidemment de Massacra. Oui, Massacra, ce groupe français pour qui il a réussi de passer forcément par l'étranger, mais qui, contrairement à une légende, n'a jamais snobé la France, n'a jamais snobé les techniques français, il n'a jamais snobé les autres groupes, les transils et ainsi de suite. Voilà, il répondait à toute demande qui venait de la France, mais pour lui, la réussite passait déjà par l'étranger. Bref, Massacra a mérité bien une vidéo pour retracer sa carrière, même si je vais surtout me focaliser sur la période qui barre en gros jusqu'en 1993. Bon, l'orientation Power Metal des dernières années étant un petit changeant un petit peu la donne. Voilà. Alors, Massacra débarque sa carrière en 1986, dans la grande banlieue parisienne côté d'Argenteuil, et dès le départ, on a affaire à un groupe qui est vraiment à part. Déjà, les membres du groupe se connaissent, les membres originels du groupe, Pascal, Jean-Marc, Fred, ils se connaissent depuis des années, donc ils n'ont pas de temps à perdre, entre guillemets, à s'apprivoiser, à se connaître. Et de plus, le groupe, dès le départ, n'envisageait pas autre chose que la musique. Pas de travail alimentaire, pas d'études, pas de petit ami, même, tout était tourné vers la musique, les répétitions, les enregistrements, les concerts. Le groupe n'envisage pas l'échec, et ne fait pas de concession, il trace sa route sans jamais se soucier du candiraton, il en aura du candiraton, il ne cherche pas à faire l'annémité, pour eux, ça passe ou ça casse. Alors, au début, le groupe partage son local avec Morsure, alors Morsure, on a des ovnis de la scène française, des années 80, dont l'album Acceleration Process avait divisé le public entre ceux qui criaient au génie, j'en fais partie, et ceux qui criaient à l'arnaque, je n'en fais pas partie. Voilà, bon, j'avais acheté l'album, mais malheureusement, je l'ai perdu dans un déménagement. Voilà, donc Jean-Marc et Morsure, donc, étaient en répétition le matin, et donc, ils voyaient des mecs de Morsure le soir, et ils étaient en admiration dans leur technique, hein, voilà. Jean-Marc prenait le dommage que Morsure, finalement, eh bien, ne priviligeait pas tant que ça la musique, hein, parce que c'est un petit peu comme un hobby. Voilà, donc durant la première période du groupe, eh bien, trois démos vont marquer la progression de Morsure, hein, qui musicalement va débarrer, on va dire, c'est du trash classique, hein, et bien, comme la plupart des groupes français, va durcir sa musique, sans aller, quand même, jusqu'au pur death metal, hein, même si le signe Son of the decline va s'en approcher très, 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 très fortement, ouais. Du coup, la cassure opérée avec l'album Sick, puis Humanize Human, va sembler incompréhensible à celui qui ne connaît pas le groupe. Mais, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, voilà. Donc, trois démos, donc, Legend of Torture, 1987, où le groupe officie en tant que trio, avec, d'ailleurs, bon, c'est Fred qui est à la batterie, Final Holocaust, en 88, toujours en trio, mais là, c'est précis, Fred a été remplacé par Chris, hein, Fred est en partie vive pendant une année aux Etats-Unis, et enfin, de New York From Death, en 89, qui va le retour de Fred à la deuxième guitare, ce qui va donner encore plus de puissance au groupe. Voilà. Donc, chaque démo présente trois ou quatre morceaux, en comptant les autres, les intros, mais ce qui est intéressant, c'est que plusieurs titres reviennent, hein, plusieurs fois, par exemple, Apocalyptic Warrior, eh bien, il est présent sur les trois démos, hein, New York From Death également, et ça permet de voir comment le groupe va progresser, hein, et surtout, comment évoluent les chansons. Euh, Apocalyptic Warrior, par exemple, va énormément changer avant d'arriver à la version finale, hein, celle qu'on connaît, sur Final Holocaust. Alors, un autre exemple, donc, le type Dream of Violence, présent sur la deuxième démo, eh bien, il deviendra le morceau bonus, By the Prophecy, sur le CD, euh, du premier album. Voilà. Alors, pour Jean-Marc, le fait de sortir ces démos, bah, ça permettait à Massacra de progresser, d'apprendre, d'essayer, d'expérimenter, de devenir plus professionnel également, hein, le but étant prêt pour enregistrer un premier album. Massacra a toujours dit que, pour, euh, être prêt pour un album, il fallait déjà avoir essuyer les plates, tenter plein de trucs, et, euh, il suivait comme ça, la plupart, euh, pas mal de groupes, euh, faisaient comme ça, pour la petite histoire, Morbid Angel a enregistré 8 démos avant d'enregistrer son premier album. Voilà. Donc, un autre indice de cette progression, évidemment, sur le niveau des textes, hein, bon, ceux-ci vont se complexifier également, bon, partant d'un artiste très classique, un triptyque mort sans, violence, tatata, vers des textes un peu plus basés sur l'environnement, sur la réflexion humaine, ainsi de suite, sans jamais tomber dans la blouette, évidemment. Bon, du coup, le groupe commence à apparaître dans les fanzines, et certains interviews de cette époque sont devenus cultes, tant leur franc-parler, ils ne connaissent pas de limite, hein. Quand on a sacré quelque chose à dire, il le dit sans chercher à se cacher derrière des faux-semblants, on connaît pas quelqu'un, il le dit également, hein, voilà, le groupe, aucun tabou, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on, euh, qu'il nous plaisait. Donc, le grand point d'avant, c'est la démo New York Flamme d'Eff, hein. Voilà, pour la première fois, hein, même si notre blask a déjà fait un gros effort avec la bazooka Wearsall, hein, et ses petites photos en couleurs, eh bien, pour la première fois, un groupe français offrait une cassette de série, une jaquette couleur, bref, un produit professionnel qui va faire école, parce que la plupart des groupes vont s'en aspirer, vont s'inspirer de Massacra, pour se lancer dans les mots de cette qualité, hein, que ce soit Sean, Mortuary, Nothingness, Dagon, Assault, les gens en passent, euh, tous vont sortir, alors, des démos enregistrés en studio avec jaquette couleur. Mine de rien, Massacra a permis à la scène de se professionnaliser. Le groupe a mis le prix, certes, mais ça en valait la peine, et son nom va circuler à la plus grande échelle, et cela va l'ouvrir plus de portes. C'est Chris qui en a parlé dans le fameux, hein, Top Dealer, quand j'avais déjà parlé sur les no-dealer de la chaîne, hein, voilà. Donc, Chris, voilà, qui raconte en anglais, eh bien, la genèse de The New York Flamme d'Eff, hein, en expliquant bien, voilà, tout ce qu'ils avaient fait à l'époque. Bon, il y a eu quelques photos inédites, d'ailleurs, hein, sur cette, euh, sur cette double page, hein, voilà. C'est d'ailleurs à cette époque, hein, en 1989, que je contacte Jean-Marc pour proposer d'échanger notre démo live avec The Golden Concert Room avec New York From Death. Alors, il accepte sans hésitation, même si je peux en se rendre toute honnêteté, que le gain n'était pas vraiment de son côté, hein, voilà. Mais ça prouve que le groupe ne se note pas du tout le reste de la scène, hein, et je pourrais vérifier plusieurs fois, lorsqu'on, lors de nos rencontres, lors de leurs concerts, ou lorsqu'on tournera ensemble en 1991. Pour être tout à fait complet, c'est Pierre, qui manageait Aliester, qui m'avait présenté la fanos démo, au début de l'année 89, lors d'une rencontre, euh, à Remirmont, mais, pour la petite histoire, on était venu voir Squealer, voilà. Euh, atypique au niveau démo, Massacral, et aussi au niveau de ses concerts, car bien avant la scénature avec Shark Weekards, ils ne vont pas hésiter à aller jouer à l'étranger. Le Québec, dans un premier temps, hein, dans la fameuse salle des Foufounes électriques, où ils partagent l'affiche avec Salistic Vision, puis la Pologne, en 1989, lors de l'édition du festival de cette rachetée de Dolo, où ils rejoignent Samaël, en train, d'ailleurs Jean-Marc, il nous filera le plan, hein, le numéro de téléphone de Christophe, hein, l'organisateur de ce festival, en 1990, hein, en massacrant, ne pouvant pas y aller, euh, l'année-là, voilà. Et rien que pour ça, je lui en serais étonnement reconnaissant. Alors, il m'avait également expliqué les conséquences épiques de ce voyage, hein, les militaires qui m'ont montré à la frontière polonaise, armes à la main, contrôler les gens, et ainsi de suite. Et je me rappelle quand même qu'on est, je me rappelle quand même qu'on est avant la chute du mur de Berlin, hein, en allaité 89. Tout ça, moi, je le dirai un an plus tard, quand je rejoindrai ce de la Sceau, qui était parti en voiture, hein, pour le fameux festival, hein, en effet, moi, je comptais rester une semaine de plus en Pologne, à Versoilles avec mon épouse, donc je peux vous dire que même si la donne avait un petit peu changé, c'était un petit peu plus cool après la chute du mur, le passage de la frontière fut un grand moment de stress, quand on voyait que les soldats polonais, ben, ils ne rigolaient pas vraiment quand ils contrôlaient les voyageurs, hein, voilà. Et pourquoi jouer à l'étranger, vous me direz ? Simple, Massacra a estimé que les concerts en France ne fusillisaient pas, et que même s'il y a un coup, jouer en dehors de la France permet de donner une autre dimension au groupe. Dans l'interview qu'il donna pour la réédition des Agébord, en 2014, il a cette phrase très juste, un groupe, il dit, Jean-Marc disait, un groupe suédois ne pourrait se contenter de tourner en Suède, alors pourquoi ça serait différent pour un groupe français, voilà. Et ça, on a pu le voir de visu, jouer devant plusieurs milliers de personnes dans un festival, ça change considérablement que de jouer à la MJC Jacques Prévert dans une cinquantaine de gugus, hein, et je parle d'une époque où la LFest n'était même pas un vogue projet, hein, voilà. Jouer devant beaucoup de monde en France, à moins d'avoir la chance, à prendre partie d'un gros groupe comme Aaron Mellon, voilà, il fallait impérativement aller à l'étranger. Hein, cette expérience supplémentaire aidera Massacra, fortement Massacra, dans son rôle, dans son plan de conquête de l'Europe, voilà. Et même si certains minimisaient ces contacts, l'impact qu'ils eurent, y compris sur les groupes français, fut considérable. Cela prouvait qu'un groupe français peut tenir la dragée au délai de l'étranger. Massacra n'aura jamais aucun complexe par rapport à ça. C'est en même que les groupes français se contentent juste de l'hexagone. D'ailleurs, pourquoi minimiser ces concerts ? Pour avoir fait deux fois la Pologne, la Russie, et ainsi de suite, c'était toute une aventure, surtout dans un monde sans Internet. Massacra n'en a donc plus de mérite d'avoir été pionnier. Donc la sortie du premier album, enregistrée quasiment en l'âge, de 1990, sera un nouveau cap pour le groupe. Finelle à cette volonté de montrer l'évolution du groupe, la pochette reprend le visuel de la dernière démo, dans des tons plus rouges. Personnellement, je trouve que l'image de la démo était plus belle. C'est sonné que mon avis. Et là, la presse française va passer à côté de Final Holocaust, un oubli incompréhensible, qui montre aussi comment fonctionnait la presse de l'époque. A savoir ne s'intéresser qu'à certains, et de mettre le reste des groupes de côté. D'ailleurs, la presse est plus focalisée sur une pseudo-rivalité entre eux et The Blast. Pseudo ? Pas tout à fait. Car en fait, certains propos volontairement provocateurs de Massacra dans la presse, avaient entraîné des représailles de The Blast. J'ai souvenir, moi, d'un concert comme en 1993, à Vandeuve, où était également présent Misanthrope et Sipuration. D'ailleurs, la seule fois que j'ai eu ces deux groupes en live, et qui ne s'étaient pas très bien passés entre Massacra et The Blast. Mais bon, final, l'âge de guerre fut rapidement enterré. The Blast et Massacra tourneront ensemble en 1995 sur le Brutal Tour, avec Rush en première partie, d'ailleurs. Et dans une interview récente que Stéphane a donnée à la chaîne Le Secret des Dieux, eh bien, il révèle que peu de temps avant sa mort, alors qu'il préparait un nouvel album de Massacra, eh bien, Fred avait répété avec Hervé Coquerel, le réacteur de The Blast. Pourquoi ? Parce que Fred se faisait soigner pour son cancer dans le nord de la France. Alors, musicalement, musicalement, Fallon Ocos est fabuleux. C'est une parfaite synthèse des démos déjà parues. Car à référence de Mère Silès, qui décidait de donner que de l'inédit pour son premier album, Massacra va réenregistrer certains de ses titres, conscient de leur potentiel. Du coup, le fan qui possède les 3 démos ne pourrait voir que des versions améliorées de ce qu'il connaît. Mais ça va bien au-delà, car on a surtout les morceaux dans la version finale, définitive. Cela permettra au groupe de continuer à s'imposer, et ça, dans toute l'Europe. Massacra, à l'époque, avait signé un deal avec la société belge Metal Easy, avec lequel on avait organisé un concert de WIPLACH à Nancy, avec l'HMC. Un deal assez simple, voilà. Donc, le groupe joue le jeu du vendredi, du jeudi ou du vendredi au dimanche. Right back leur jeu de la semaine, voilà. Donc, ils vont là où Metal Easy les envoie. Et ça leur permet de tourner dans toute l'Europe. Donc, Fallon Ocos permet aussi de voir qu'après la sortie sur le Tretman de Le Blast, vous promettrez de prendre une paille. Eh bien, le métal français ne sera pas un feu de paille. Le métal extrême français ne sera pas un feu de paille. Quelques semaines plus tard, ça sera Nevermind Destiny. L'adresseur puis The Bogemen de Death Power, qui confirmeront, eh bien, qu'enfin, l'Underground est là, est là, est là, pour longtemps. Qui plus est, la musique de Massacra, c'est loin d'être concentré de riffs bourrin, comme j'ai pu lire. Certes, cela va très vite au niveau de la batterie, mais les guitares utilisent des tas de petites notes, ce qui donnent une vraie couleur technique aux morceaux. Les palmutes ne sont pas si fréquents également. On sent que le groupe a travaillé très dur sur l'harmonisation des guitares, les plans où Jean-Marc et Fred se complètent complètement. Quant au solide Jean-Marc, ils sont rapides, en plein d'emprunt de mélodies, si, 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 et en phase avec la musique. Au final, Holocos se vendra énormément, apparemment plus de 15 000 exemplaires, pour son premier pressage. Le vrai choc va venir de Enjoy the Violence. Véritable brûlot de haine, au son parfaitement calibré, une succession de morceaux brutaux qui prennent encore plus de poids sur scène. Parce que Massacra est un groupe qu'il fallait impérativement voir en live. C'est là que le quatuor prend toute sa dimension. Fred et Pascal continuent à se partager le chant sur scène, c'est bien un beaucoup plus rare sur album. Enjoy the Violence aligne des titres imparables, comme Gods of Hate, Ultimate Antichrist, tout en révisant pour la première fois des arpèges, comme c'est le titre Riveling Cruelty, Quant à la pochette, on est d'accord, je vous la remontre, c'est quand même la plus belle pochette de métal français qu'on nous ait jamais offerte, non ? Donc cet album avait tellement impressionné, nous avait tellement impressionné, qu'on avait carrément mis une petite dédicace sur notre portion d'I By Death, avec cette phrase « A little God of Hate, hello to Massacra ». Donc la presse, elle commence enfin à regarder ce groupe qui construit son succès sans elle. Les interviews multiplient enfin, les chroniques également. Il était temps que Massacra soit enfin reconnu dans son pays. Et même si le groupe semble en avoir cure, il est évident que les membres appréciaient que le travail soit mis en avant. D'autant plus que ces bonnes critiques se doulent d'une préhaputation scénique imparable. Les concerts d'Assacra, c'est toujours une règle simple, efficacité maximale. Dès les premiers accords, on se prenait un mur de son et de guitare en pleine face, départis par des violences uniquement interrompues par l'annonce des titres. Pascal qui ne privait pas pour invectiver le public, on l'estimait qu'il ne bougeait pas assez. Massacra sur scène, c'est un groupe qui se donnait à fond, quel que soit le nombre de spectateurs. Je vous ai vu un paquet de fois, je peux vous dire que jamais un concert de Massacra n'a apparu comme tiède, même après leur virage pour leur métal de 94. D'ailleurs en 91, nous, on va ouvrir plusieurs fois pour eux, en compagnie de Sean et de Samael, au gré des dates, Microphiliaque, Agliester, Mosque Mortuary, Dagon, une occasion unique de côtoyer encore plus près de véritables légendes et surtout de constater que malgré le respect brutal sur les planches, la gentillesse et la disponibilité des membres du groupe étaient sans égale. Un exemple, un chatelro, donc Pépé a un souci avec la tige de son médiateur. Donc on va voir Fred, on lui demande s'il peut nous dépanner au niveau du médiateur. Là, on le fait un petit peu réticent. Il nous demande en quelle position on joue afin de savoir s'il devait démontrer la partie du médiateur qui est à l'intérieur de la guitare, s'il aurait le temps de la remonter. On le détrompe, évidemment on dit « Non, non, Pépé dit, j'ai besoin que de la tige. » Mais ça vous montre quand même la disponibilité de ce groupe. La tournée, elle se terminera à Nancy avec le Monster of Tagadar qu'avait organisé Christophe à l'époque et qui permettra à Massacra de jouer devant plus de 600 personnes. Et je pense, je ne suis pas sûr, mais 30 ans plus tard, je ne suis pas sûr qu'un concert purement d'or blanc ait réuni plus de monde que ça en Lorraine. Tant qu'on parle de Samaël, Jean-Marc avait d'ailleurs déclaré dans une intervention France d'In Suffocation que s'il n'avait pas joué dans Massacra, il aurait joué dans Samaël. L'amitié entre les deux groupes datait de leur tout premier concert commun en Pologne en 1989. Alors, changement de batteur pour le troisième album, donc Chris avait quitté le groupe. Cependant, après avoir programmé sur toutes ses batteries sur une boîte, pour ne pas freiner ce camarade, voilà. Donc, pour le troisième album, ça ne change rien à la donne, ça ne ressemble à Deadline, mais permet au groupe, il le montre au sommet de son art. Il maîtrise parfaitement les codes d'un déftrage furieux, cette fois-ci, la rapidité de certains passages, les mélodies insérées dans les titres, le chant sans pied de Pascal font que cette troisième offrande offre un chef-d'oeuvre absolu au public. Un point de retour pour toute la scène française, voilà, un alpha, un omega, si j'ose dire, un ou deux. Le groupe devient encore plus énorme, et la signature des distributions à queue vertigaux leur permet une promotion encore plus intense des tournées dantesques, clairement, en 92-93, Massacra. C'est le plus gros groupe français à l'étranger. C'est d'ailleurs en Allemagne, alors qu'on a enregistré notre deuxième album avec les Arnaqueurs de Inline, que je vais acheter Sign of the Decline dans une boutique allemande, plus d'un mois avant sa sortie française. Il ne sera disponible qu'en octobre chez nous. Et croyez-moi, je n'étais pas peu fier de l'amener à Fullmetal Fagette, une émission au métal qui est animée par Patrick et Jean-Noël de Mortuary, que je salue au passage, et qui passait sur une radio diocésaine. Comme quoi, tout arrive. Voilà, pour écouter un extrait. Ça se la met à gogo, évidemment, dans le studio, de la radio. Et j'ai bien cru que les mortuels et les dissous de mon corps dans la site ne vont pas me piquer mon disque. Ils ne l'ont pas fait. Je le remercie éternellement. Ce fait, la compression sera grande quand Massacra va sortir SIC. Un disque qui rompt avec la première période du groupe, même au niveau visuel, donc exit les pochettes guerrières et colorées, et place donc à des pochettes plus sobres, plus symboliques. Mais ce qui va choquer les fans, surtout, c'est que Massacra, ça donne désormais un power metal inspiré de Pantera, voire de sépultures à période Roots, ou de Fight, le combo qui avait été formé par Rob Elford, le chanteur de Dash West. Les guitares osent plus de choses, des solos bien plus rock, des passages acoustiques comme sur Twist and Mind, mais on est, on commence à s'y parler, on est très très loin du death metal des trois premières albums. Alors, on peut comprendre, évidemment, la volonté du groupe d'explorer d'autres horizons, mais après tout, le Blast va sortir dans les mêmes moments celui du Manchester, ce qui a dit sérieusement la cadence. Mais ce qui va surtout creuser un fossé, en fait, c'est que sur scène, Massacra rejette également son ancien répertoire. Alors oui, Massacra en live, ça reste puissant, bien rentre dedans, mais la pilule sera un peu dure à avaler, de voir le groupe sans entendre Near Flamme Death, Gods of Eight, Full Frontalasso. Alors pourtant, le groupe ne pensait pas avoir fait le tour de la scène extrême, ou ne pas pouvoir faire mieux que Sun of the Deadline. Voilà, ils avaient tout simplement, en toute indépendance, envie de choisir une nouvelle voie, de se renouveler en tant que musicien. Et tant pis, le candidat, de toute façon, Massacra a toujours fonctionné comme ça. Donc Humanized Human suivra ses voies, toujours une dérive très puissante. Un chant qui va s'éloigner encore de ce que nous avez habitué Pascal, un chant plus hurlé, un peu plus aérien, toujours très très en colère quand même. Mathias Klimer fait partie du groupe, c'est John Kruger qui le remplace à la batterie. Voilà, musicalement, le groupe intègre plus d'arpèges, on a même des passages orientaux comme l'introduction du premier titre à Need for Glue. Le travail sur les guitares reste impressionnant tout en accentuant le ralentissement perpétitif sur site. Bref, Massacra, quand on s'arroute en se moquant royalement du candidatant et des critiques. Malheureusement, en chouin 97, alors là, c'est le choc. Le drame qui va toucher le groupe avec la mort de Fred d'un cancer. Voilà, un véritable choc. Je n'ai pas honte de le dire. Une grande tristesse pour moi, même si ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vu les membres du groupe. Mais Fred restait un ami comme André de Domaine. Donc Massacra ne se remettra pas. Il disparaîtra de la scène française. Pour Jean-Marc, il était impossible de continuer sans son ami. Mais les dix années où le groupe aura sévi resteront indélévines et auront marqué tout amateur de métal extrême. Au-delà du clivage avec d'autres groupes, au-delà des polémiques, au-delà de la guéguerre déjà renseignée par la France française, je le répète, Massacra n'a jamais mis ses personnages indifférents et la popularité du groupe, surtout que ce premier album, reste entier. En 2014, Century Media a réédité les trois démos sur un seul CD intitulé Day of Massacra. Jean-Marc s'est alors fendu d'une superbe interview ou un bimingue s'il vous plaît où il raconte l'histoire du groupe. C'est d'ailleurs ce texte qui servira de base à l'article sur le groupe dans le bouquin Injust of Violence. En effet, Jean-Marc avait finalement décliné l'offre d'interview des deux auteurs. Bon, c'est bien dommage mais c'est comme ça. Day of Massacra propose tout ce qui a précédé Final Holocaust dans l'ordre chronologique inverse d'ailleurs ce qui donne une certaine curieuse impression de remonter dans le temps. Et puis, en 2016, au Fall of Summer, l'autre festival français qui a lieu à la fin de l'été, la fine fleur de la scène hexagonale à savoir Stéphane de l'Oblas, fille de Misanthrope, Alex d'Aggresseur, Crass de Crusher, Alain et Mique de No Return, notamment la compagnie de Chris, un batteur historique du groupe, vous rendent en hommage à Massacra en reprenant quelques-uns de leurs titres les plus emblématiques sur scène. On aimerait bien, moi j'aime pas, il n'y a pas que moi, on aimerait bien d'ailleurs voir une sortie officielle de ce tribute, même si le concert est visible sur YouTube qu'on peut le voir sur les images qui passent en ce moment. Donc une belle initiative qui montre qu'au départ, au-delà des années, au-delà des polémiques, Massacra reste un des fleurons de notre scène. Après tout, est-ce que Massacra n'a pas offert non plus son titre au meilleur bouquin jamais écrite sur la scène de Spicolor ? Hey, Angels of Islands, ils n'ont pas inventé le titre-là les copains. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous a donné envie de ressortir vos albums de Massacra, même de remettre Sick ou Humanize Human sur votre platine. Croyez-moi, franchement, il val quand même le coup d'être écouté. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas, partagez la vidéo, commentez-la, dites-moi pour vous ce qui était Massacra, quelles sont les anecdotes que vous aviez, voilà. Et puis, si Jean-Marc, si tu vois cette vidéo, sache que, voilà, j'attends un petit coucou de ta part, je suis toujours autant en admiration devant ton groupe, devant tout ce que tu as fait. Parce que je le répète, Massacra, c'est le groupe qui a montré la voie à plein, plein, plein de groupes français, même si, je crois que Jean-Marc s'en défend un peu, mais honnêtement, sans eux, il y a plein de portes qui seraient restées fermées, voilà. L'Oblast et Agresseur ont accompli un travail énorme et Massacra, dans un autre style au niveau de la gestion du groupe, a également fait plein, plein, plein de choses. Voilà, allez, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Salut !